J'ai choisi Jésus pour guider ma vie Gloire à Dieu, nous continuons notre série Béréen l'explorateur, nous explorons la Bible afin que Dieu nous parle à travers sa parole et nous construise et nous aide à être vraiment ses représentants fondés sur sa parole. Donc nous étions arrivés à nombre 6, l'histoire, l'affaire du Naziréa. Donc on avait dit que le Naziréa c'était un vœu que quelqu'un pouvait faire à un moment donné de sa vie de se consacrer à Dieu. Il dit je vais donner 6 mois au Seigneur, un mois au Seigneur, une semaine et pendant cette semaine-là, pendant ce mois-là, ces 6 mois, je ne veux pas couper mes cheveux, je ne veux pas boire du vin ni les fruits de la vigne. Et voilà, donc c'est se consacrer à Dieu pendant ce temps-là et aussi surtout se séparer du monde. Voilà ce qu'était le Naziréa et on avait expliqué qu'aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qu'on doit donner pour un mois ou 6 mois. C'est toute notre vie, comme c'est écrit dans Romains 12, 1 à 2, offrez vos vies en sacrifice vivant, c'est agréable. Donc ce que Dieu veut, c'est vraiment que nous offrions toute notre vie et c'est vrai que moi le premier, nous sommes tous sous pression de la chair, sous pression des envies du monde et des envies du corps, de l'âme même. Mais ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas que nous triomphons nous-mêmes de nos envies, il attend de nous qu'on fasse le choix. Parce que de nous-mêmes, on ne peut pas. Lui, ce qui est important pour lui, c'est qu'on lui dise, Seigneur, c'est vrai que je suis attiré par telle chose du monde, mais je sais que ce sont les affaires du ciel qui sont les plus belles, éternelles et les meilleures. Je choisis les affaires du ciel. Alors, Seigneur, prends ma vie et aide-moi à n'aimer que les choses d'en haut. C'est un choix à faire, parce que beaucoup font traîner cette étape-là, parce qu'ils se disent, il faut vraiment que je n'aie plus le goût du mal, je n'aie plus le goût du péché, comme ça je vais choisir vraiment Dieu. Non ! Jusqu'à notre mort, on sera tenté. L'apôtre Paul, qui était déjà avancé à un âge, il dit que c'est une chose certaine et digne d'être reçue, que Jésus-Christ est mort pour les pécheurs, dont je suis le premier. Donc, il dit, l'apôtre Paul, qui peut douter de son amour pour Dieu, de sa droiture, personne, mais il le dit lui-même qu'il est le premier des pécheurs. Ça veut dire qu'il reconnaissait que sa nature humaine était une nature pécheresse, et que lui aussi avait besoin de la grâce divine. Souvent, les gens oublient ça et traînent dans le péché, parce qu'ils ne voient pas, ils veulent, avant d'avancer avec Dieu, d'abord en finir avec le péché. Non ! On ne peut pas, par nous-mêmes, ce qu'on doit faire, c'est choisir. Dire, c'est vrai Seigneur, je suis tenté, j'aime même telle chose, mais je sais que ça va m'amener à ma perte, et je sais que c'est des choses qui passeront comme de la fumée. Moi, je choisis les choses éternelles, la paix, la joie. Comme je disais à quelqu'un récemment, le Seigneur ne nous prendra pas pour aller au ciel, parce qu'on a été correct. Ah non ! Il nous prendra parce qu'on aime le ciel. En fait, le Seigneur viendra chercher les gens qui veulent de lui, qui veulent de sa vie. Donc, on connaît cette parabole, la parabole des dix vierges. Dans Matthieu 25, il y avait cinq vierges folles et cinq vierges sages. Qu'est-ce qui a différencié les deux ? Ce n'est pas la virginité. Les deux sont appelés des vierges, donc les deux étaient corrects. Les deux étaient considérés comme moralement purs. Pas de problème. Bien sûr, cette virginité venait du Seigneur lui-même, la justice par le sang de Jésus. Mais, qu'est-ce qui les a différenciés ? C'est la sagesse et la folie. C'est-à-dire que la sagesse, c'était quoi ? Tenir beaucoup à avoir le marié, l'époux. Les vierges sages avaient préparé de l'huile pour tenir le plus longtemps possible afin de ne pas louper l'époux. Donc, quelque part, elles aimaient beaucoup l'époux qui devait venir. Et les folles, elles étaient vierges, donc en quelque sorte pure. Mais, elles ne tenaient pas, elles ne tenaient pas trop à avoir l'époux. Elles ne se sont pas préparées à cela. C'est ça qui a fait la différence. C'est ça qui a fait la différence. Qu'est-ce qui a sauvé le monsieur de la croix ? Est-ce que c'est parce qu'il était correct ? Non. Il a dit, Seigneur, quand tu viendras, prends-moi avec toi. C'est ça, ce désir-là d'aller au ciel, tout en sachant ce qui nous attend au ciel. Qu'est-ce qui nous attend au ciel ? L'amour, la paix, plus à chercher à être le premier, on sera peut-être parfois le millionième chantre en niveau, mais tu es content. Donc, quelqu'un qui veut du ciel va s'habituer déjà sur terre à ne pas chercher à être le premier. Parce qu'au ciel, il n'y a pas tout ça. Il va déjà s'habituer sur la terre à ne pas dépendre de lui-même. Parce que là-bas, on sera dépendant totalement de Dieu. On vivra de Dieu, donc direct, chaque jour. Comme de la manière dont on respire sur terre, au ciel, on respirera Dieu tout le temps. Donc, il sera notre vie. Donc, les gens qui veulent de cette vie-là, commencent déjà à le montrer ici. Et c'est tout, c'est un choix. En fait, c'est un choix que Dieu cherche chez nous. Il ne cherche pas la perfection, quoi qu'il veut nous amener à la perfection quand même. Il veut nous amener à la perfection, mais quand lui, il veut nous prendre, il veut le choix. C'est le choix qui détermine tout. Nous avons de très bons exemples. Quelqu'un comme Pierre, vous pouvez... Est-ce qu'on peut dire que Pierre était superbement moral ? Est-ce que Pierre l'était ? Non. Pierre, à chaque fois, il contestait les paroles de Jésus. Il a coupé l'oreille de quelqu'un. Il a régné le Seigneur. Mais, il aimait le Seigneur. Il aimait son Jésus. Pierre aimait beaucoup le Seigneur. Il aimait beaucoup. Et c'est normal que quand le Seigneur vient, il le prenne. Il l'aimait. Parce que le Seigneur viendra prendre les gens qu'il aime. Et forcément, c'est des gens qui ont fait un choix. Même s'ils sont imparfaits, ils disent non. Vous vous souvenez, non ? Quand les gens ont quitté le Seigneur, le Seigneur dit, mais pourquoi vous, vous ne me quittez pas ? Pierre lui dit, non, on ne te quitte pas. Chez toi, on trouve les paroles de la vie éternelle. Voilà. Pierre, c'est à ce moment-là qu'il fait le choix pour tout le monde. Il dit, non, notre groupe, nous t'aimons. Nous voulons rester avec toi. Parce que tu as les paroles de la vie éternelle. Mais il n'était pas à 100% parfait ou correct. Non. C'est un choix. C'est cette vie-là que je veux. Je veux une vie qui ressemble à toi, Jésus. Je veux une vie comme toi. C'est tout. Quand M. Zaché, il décide de vendre tous ses biens. On a reçu la parole aujourd'hui. Zaché. Ah non, c'est... Voilà. Zaché vend ses biens. Quand il vend ses biens. Mais est-ce que c'est pour être correct ? Parce que quand il... Pour être correct, Zaché devait se limiter à quoi ? Pour les gens qui... Je vous laisse répondre. Pour être correct, Zaché devait se limiter à quoi ? A rembourser tout ce qu'il a volé. Il a remboursé ? Vrai ou faux qu'il a restitué tout ce qu'il a volé ? Oui. Mais pourquoi ? Il donne encore la moitié de ses biens aux pauvres. Là, il n'était pas obligé. Au fait, il voulait ressembler à ce monsieur-là qui se promenait sans trésor financier avec ses douze apôtres qui n'avaient pas de maison, mais qui avaient la gloire du ciel. C'est tout. Aujourd'hui, moi, dès que j'écoute une vidéo où un serviteur de Dieu pleure parce qu'il lui manque des moyens financiers, je coupe la vidéo. Jésus se promenait avec la puissance et la grâce de Dieu. Cette grâce-là produisait tout. Ça produisait la nourriture. Ça produisait l'argent. À un moment, il a dit à Pierre, va pêcher le poisson. Tu trouveras deux pièces, tu payeras l'impôt. La grâce, la puissance du Seigneur nous suffit. Et c'est cette vie-là qu'il faut aimer. On ne peut pas dire qu'on aime le Seigneur, qu'on veut sa vie, mais en même temps, ne pas supporter manquer de l'argent. Donc, bien aimé, je ne suis pas en train de dire que je suis parfait. Il faut vraiment qu'on soit clair là-dessus. Je suis en train de dire que c'est une question de choix. C'est-à-dire que quand il y a des problèmes financiers qui arrivent, on est secoué, mais on se souvient. Mais le Seigneur, lui, il faisait comment ? Il comptait sur son père. Nous aussi, on se dit, mais c'est cette vie-là que je veux. De sorte que Dieu peut même te proposer une force délivrance. Le vrai chrétien va dire, non, non, Seigneur, je ne veux pas de la force délivrance. Je veux de ton action à toi. J'attendrai. Je suis en train de sauter, d'aller à autre chose. Dans Hébreu 11, il est écrit qu'il y a des gens qui ont refusé la délivrance. Parce qu'au fait, la délivrance qu'on leur proposait, ce n'était pas ce que le Seigneur vraiment attendait. Le Seigneur a laissé voir qu'est-ce qu'ils allaient faire. Mais eux, ils ont dit, non, nous ne voulons pas de cette délivrance-là. Nous voulons de ton action à toi. Nous voulons de toi. Nous ne voulons pas de cette délivrance-là. Il arrivera dans nos vies. Il y a des gens qui vont nous proposer des solutions faciles. Mais quand tu es vraiment amoureux du Seigneur, tu sais comment lui, il fonctionne. Tu dis, non, non, non. Je crois que, même si c'est correct, c'est comme on propose, ce n'est pas l'œuvre que Dieu veut accomplir dans ma vie. Il voudrait que j'attende encore un peu. Parce qu'on aime être comme lui, qui avait les mains vides. Lui qui a osé mettre, laisser comme trésorier un voleur. Il savait que Judas était un voleur, mais il a laissé trésorier. Ça, c'est la haute dimension de la puissance, de savoir que Dieu est au contrôle de tout. Donc, c'est cela, bien aimé. Souvent, j'explique ça aux gens, j'ai dit, mais il ne faut pas croire que quand nous travaillons ensemble, nous, en tant que pasteurs, nous connaissons les défauts de beaucoup de personnes. Mais il faut comprendre que ce sont des choisis de Dieu. Donc, quand Dieu a choisi quelqu'un pour collaborer avec nous, et que nous, on le sait que c'est Dieu qui les a choisis, même s'ils ont des défauts, nous, on ne va pas regarder à ces défauts-là. Parce qu'on sait que c'est des élus de Dieu. Parce que Jésus lui-même, qui avait un trésorier mauvais, l'a laissé quand même. Parce qu'il savait que c'était le choix de son père. Vous vous souvenez qu'il avait prié quand même toute la nuit, non ? Avant de les choisir. Il a prié toute la nuit. Donc, on ne peut pas dire que ça a été le hasard. Il a prié toute la nuit. Mais le matin, il choisit Judas. Donc, pour lui, c'est le choix de son père. Même si c'est un mauvais trésorier, un voleur, mais c'est le choix de son père. Ça veut dire quoi ? Ça peut dire que nous pouvons nous retrouver avec un mauvais parent. On peut se retrouver avec un mauvais enfant. Mais c'est Dieu qui a permis qu'il en soit ainsi. Nous devons respecter cet enfant, nous devons respecter ce parent-là, parce que c'est le choix de Dieu. Parce que c'est des choses qu'on ne décide pas. On ne décide pas le cœur de l'enfant. On ne décide pas d'avoir un parent. Et donc, du moment qu'on a ces choses-là, nous devons comprendre que c'est le choix de Dieu. Faisons avec. Et c'est comme ça que la grâce divine va se manifester puissamment. On est des humains. Qui peut choisir avec précision sa femme ou son mari ? Personne. Les circonstances qui nous y amènent, parfois, nous dépassent. Mais quand c'est déjà fait, vous êtes mariés, c'est trop tard. Tu dois accepter que c'est le choix de Dieu. Peu importe les défauts que tu découvres. Et quand tu acceptes ça, bien-aimé, la grâce vient et arrange tout. Les gens souffrent parce qu'ils n'acceptent pas le choix de Dieu. Voilà le monsieur à qui nous voulons ressembler, Jésus. Donc, je voulais faire cette introduction parce que beaucoup traînent dans certains défauts parce qu'ils veulent être parfaits avant de venir à Dieu. Non, c'est le choix qui compte. Quel choix tu fais ? Si tu fais le choix de ressembler à Christ, le Seigneur t'aidera. Tu dois lui dire, Seigneur, c'est vrai. Être honnête, il faut être honnête. C'est vrai, je suis tenté par ça, 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 ça. Mais ton état à toi m'attire plus que tout ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus les autres choses. Mais ton état à toi m'attire. Ta façon de faire m'attire plus. C'est ce que Pierre lui a dit. Pierre n'avait pas voulu dire que lui n'était pas troublé par ce que Jésus venait de dire. Jésus venait de dire quand même qu'il faut le manger. C'est lui qui ne mange pas ma chair. C'est bien précisé. Donc, Pierre n'a pas voulu dire, ah ben moi je ne suis pas troublé comme les autres. Non, il était troublé. Mais il aimait Jésus plus que son trouble. C'est ça que le Seigneur attend de nous. Qu'on l'aime plus que ce que nous voyons comme complication autour de nous ou en nous. On dit bon, je suis le Seigneur. Et il s'occupera de moi. Parce que j'aime être comme lui. C'est ça qui est important. Nul n'est parfait. Moi le premier. Mais c'est un choix. Je te dis, entre Michael Jackson et Jésus, j'ai choisi qui. C'est un choix à faire. Le problème, c'est que beaucoup veulent choisir les deux en même temps toujours. Mais ça ne peut pas aller. Dans un verre, tu ne peux pas mettre en même temps de l'eau et de la citronade, du lait et de la citronade. Je pense que vous savez ce que ça va faire. Tu mets du lait, moitié lait, moitié citronade. Le citron va bousiller tout le lait, va décomposer le lait. Il y a un choix à faire. Soit tu mets de la citronade, soit tu mets du lait. Voilà. Il y a un choix à faire. Donc on ne peut pas en même temps vouloir être Michael Jackson et Jésus en même temps. Ça ne marche pas. On ne peut pas être en même temps PDG comme dans le monde et disciple de Jésus en même temps. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Je me souviens, Moussakone, il s'est converti comment ? Il était dans un bateau. Et vous savez, que ce soit dans l'avion, que ce soit dans le bateau, c'est le commandant, c'est le capitaine. Ils ont comme des titres de président. Un commandant de bord, s'il dit que l'avion ne décolle pas, ça ne décolle pas. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Ça ne va pas décoller. Et dans le bateau, c'est pire. Parce que dans le bateau, les gens sont six mois ou quatre mois dans la mer. Donc le capitaine, c'est le président. C'est ce qu'il décide. Il peut te dire, allez, on te met dans les cales, en prison. On te met. Et Moussa connaît. Il voit dans sa petite cabine de matelot, il voit le capitaine venir le visiter. Il n'en revenait pas. Il dit, mais qu'est-ce que le capitaine vient faire dans cette petite cabine ? Le capitaine lui dit, mais moi je suis disciple de Jésus. C'est vrai que je suis comme le président d'ici. Mais un disciple de Jésus, ce n'est pas un problème. Il vient, je viens te voir. Tu es une créature de Dieu que Dieu aime. Je suis venu te parler de Jésus. Et Moussa connaît a été un poli vis-à-vis du capitaine. Vous savez, puisque l'islam, c'est ça, donc ça rend violent. Il a été un poli violent verbalement vis-à-vis du capitaine. Mais il n'a pas compris le capitaine qui pouvait le mettre en prison, qui pouvait le démettre de ses fonctions. Mais il est resté souriant, a continué à discuter avec lui. Et ça a touché. Il a été bouleversé. C'est ça. Donc on est capitaine, on est PDG, mais si on est disciple de Jésus, on ne va pas être PDG comme les gens du monde. On sera différent. Il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. C'est ça le Naziréat. Nous choisissons de donner notre vie au Seigneur. Ça ne veut pas dire que nous disons qu'il n'y a pas de tentation ni des attirances pour autre chose. mais ce choix-là va faire que Jésus va prendre le contrôle de nos vies et un jour, on va réaliser qu'on n'est même plus attiré par ce qui nous a tiré avant parce qu'on a choisi le Seigneur. Il nous rend parfait parce qu'il en a la capacité. Voilà sur le Naziréat. Donc, nous continuons verset, nombre 6, 22 à 27. Nombre 6, 22 à 27. Nombre 6, 22. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Amen. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils. C'est qui Aaron et les fils ? C'est les sacrificateurs. Donc, Aaron, le souverain sacrificateur et ce sont ses fils qui étaient les sacrificateurs principaux. Les autres, c'était des aides. Les autres, les vites. Mais pour être sacrificateur, il fallait être descendant d'Aaron. Aaron et ses fils, c'était les conducteurs spirituels du peuple. Donc, il leur dit, vous bénirez ainsi les Israélites, vous leur direz que l'Éternel te bénisse et te garde, que l'Éternel fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce, que l'Éternel lève sa face vers toi et te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les Israélites et je les bénirai. C'est une, vous savez ça, c'est une phrase, c'est un passage très, très important de la Bible. Ce nombre 6, 22 à 27. Et cette phrase-là permet de mettre le cachet de Dieu sur son peuple. et beaucoup de gens, aujourd'hui, pendant des années et jusqu'à aujourd'hui, c'est une prière très importante chez les Juifs. Et le verset 27 dit ceci, c'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les Israélites par cette bénédiction-là. c'est comme si quand Aaron et ses fils vont bénir le peuple ainsi, c'est comme si maintenant le peuple est considéré vraiment comme le peuple de Dieu. Ils mettront mon nom. Et à partir de là, nous avons des réalités qui sont spirituelles. Donc, nous, quand on dit ils mettront mon nom, on se dit, mais on ne voit pas ça. mais il y a des gens qui voient ça. Il y a des anges qui voient ça. Il y a des démons qui voient ça. C'est nous qui ne le voyons pas, mais c'est Dieu qui leur dit qu'ils mettront son nom. Nous, on ne le voit pas, mais il y a des êtres spirituels qui voient ce nom-là. Donc, quand ce peuple-là se retrouve quelque part, il y a le nom de Dieu sur eux. Les anges automatiquement se mettent à leur service et les démons ne peuvent pas les toucher parce qu'ils ont le nom de l'éternel sur eux. C'est une réalité. Les anges se mettent à leur service parce que c'est le peuple de leur Dieu. Et vous voyez, on a lu dans Genèse comment les bien-aimés étaient attachés à la bénédiction paternelle. Jacob a même fait une sorte d'escroquerie pour recevoir la bénédiction. Esaü a pleuré de l'avoir loupé. Aujourd'hui, que Dieu vous bénisse, c'est devenu quoi ? Un au revoir. Ça n'a plus la même importance que ce qu'on est en train de lire là. c'est devenu au lieu de dire au revoir, on dit que Dieu vous bénisse. Une sorte de salutation sans profondeur. Mais là, Dieu dit que quand les fils d'Aaron et Aaron vont bénir le peuple, son nom vient sur le peuple. c'est comme ça que le peuple est protégé. Et ça me rappelle l'Hébreu 13, 17 qu'on peut lire forcément. Hébreu 13, 17 ça me rappelle ça. Quand je lis ça, je dis mais ça c'est Hébreu 13, 17. On voit vraiment la cohésion entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Hébreu 13, 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence car ils veillent sur vos âmes dont ils devront rendre compte qu'ils en soient ainsi afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Voilà. Là nous sommes parce que les gens ont l'habitude de dire mais ça c'était l'Ancien Testament. Non mais c'est la même logique. Obéissez à vos conducteurs pour qu'ils ne gémissent parce qu'en gémissant ils ne vous bénissent pas. Ils ne vont peut-être pas vous maudire mais ils ne disent pas non plus du bien. Ils restent neutres comme ça. Ce n'est pas bon quand ton conducteur ne peut pas dire des choses positives pour ton avenir puisque nous avons reçu comme instruction de ne pas maudire il ne maudit pas pour obéir au Seigneur mais il ne bénit pas non plus. Il ne peut pas non plus pour dire au Seigneur regarde-le fais-le grandir parce qu'il y a contestation. c'est des choses vous savez quand Jésus dit le peuple de Dieu est moins sage moins intelligent que le peuple de ténèbres c'est par rapport à ce genre de choses. C'est-à-dire que l'église serait puissante forte si on obéissait quand on dit obéisse aux conducteurs ça ne veut pas dire qu'ils prennent la place de Dieu. mais tant qu'on ne te dit pas de voler on ne te demande pas de mentir on ne te demande pas de pécher obéir c'est ce qu'on te demande de faire. Si on te demande de contredire Dieu là d'accord tu dis ah non Dieu est au-dessus de toi pas de problème mais un conducteur il ne te demande pas de pécher il ne te demande pas de voler le conducteur dit bon samedi on va se retrouver pour un repas et toi tu dis ah non moi le repas j'en veux pas moi c'est le jeûne c'est dans le jeûne que Dieu agit bien aimé vous savez vous savez que notre seigneur on l'a accusé d'être gourmand glouton le seigneur Jésus parce que je le dis pourquoi bien aimé parce que nous sommes dans des temps difficiles nous sommes dans les temps de la fin dans les temps de la fin qu'est-ce qui va se passer tout va aller très vite les séparations pas forcément les mauvaises séparations les séparations comme on a vu dans les apôtres chapitre 8 il y aura parfois ce genre de séparation rapide ou à cause de la persécution celui-ci va là l'autre va là-bas donc au fait on a besoin de tout l'enseignement du seigneur de toute la bénédiction du seigneur de tout parce que les choses vont aller tellement vite qu'on va être battés tout le temps ensemble donc il faut vraiment être très prudent obéir et suivre et ne pas faire des erreurs bêtes parce que aussi dans la fin de temps le diable augmente en puissance parce qu'il occupe tellement le terrain humain l'atmosphère terrestre parce que les humains de plus en plus lui obéissent plus les humains obéissent au diable plus sa puissance grandit sur la terre et donc nous avons face à nous faisons face à des combats intenses chaque jour et donc c'est pas la peine de faire des erreurs bêtes de manque de sagesse et donc c'est dit mais Jésus dit mais ils ne sont pas sages parce que si on respecte tout ça vous voyez comme il est dit là Aaron bénissez ces gens là parce que c'est comme ça que mon nom sera sur eux mais quand on ne respecte pas ça le nom de Dieu il n'est plus sur toi mais ça ne veut pas dire que tu n'es plus un enfant de Dieu mais tu ne bénéficies plus de la protection globale que Dieu donne à son église tu es maintenant seul et où est-ce qu'on peut voir ça encore ? Toujours dans le Nouveau Testament quand Paul dit je les livre hyménée à Alexandre à Satan c'est ça qui se passe c'est-à-dire que j'enlève le nom de Dieu ça ne veut pas dire qu'hyménée à Alexandre iront en enfer ça veut dire tout simplement que le nom de Dieu dont on est en train de parler là le cachet que quand tu passes vous savez il y a des fêtes pour entrer dans cette fête là on te met un bracelet ou bien un cachet tu montres au portier et tu entres dans la fête tu entres dans dans la cérémonie on te met un cachet ou rien qu'au parc Bocas on nous met un cachet donc on sait que là le monsieur a payé le ticket mais c'est le nom dont Dieu parle ici on met le nom sur toi parce que Aaron et ses fils ont prié bien aimé ce sont des principes spirituels beaucoup de gens disent mais ça ça va élever les humains mais ça c'est leur problème c'est pas ton problème c'est les procédures de Dieu que celui maintenant qui est à la place d'Aaron fasse attention mais on ne va pas dire nous-mêmes décider de changer les procédures du Seigneur et c'est pourquoi Jésus dit les enfants des ténèbres eux ils sont sages eux quand il faut obtenir quelque chose il n'hésite pas à s'agénuier on lui dit va dormir au cimetière il va dormir on lui dit tu dois boire du sang il boit parce qu'il veut être ministre on dit si tu veux être ministre tu bois du sang il boit mais chrétien on lui dit si tu veux progresser avec le Seigneur tu balayes aïe ça devient des problèmes ou bien si tu veux progresser avec le Seigneur tu demandes pardon à ta mère aïe mais oui mais le fait c'est-à-dire les enfants de lumière ne sont pas sages et ils loupent beaucoup de choses comme ça beaucoup c'est pourquoi on a l'impression que l'église marche toujours avec difficulté pourquoi avec difficulté parce qu'il y a des petites négligences comme ça mais qui ont des répercussions graves dans le monde spirituel parce que vous vous souvenez combien de gens ne rêvent-ils pas parfois ne rêvent-ils pas de leur responsable qu'il a combattu pour eux ils ont vu un tel endroit mais c'est ce nom-là qui nous unit le nom du Seigneur c'est-à-dire que quand un combat tombe sur toi le Seigneur il nous utilise tous par la prière et on a l'impression qu'on n'est pas on réalise qu'on n'est pas seul mais quand il y a des désobéissances inutiles des contestations inutiles on est dans une équipe on te dit si tu contestes ce n'est même pas une affaire de 1000 euros ou de 10 millions c'est une petite affaire tu contestes tu perds ton temps comme ça à contester pour ceci pour cela la prière d'Aaron et de ses fils vont se manifester comment ? le nom de Dieu n'est plus sur toi mais tu es enfant de Dieu bien-aimé et vous savez l'erreur de beaucoup de chrétiens c'est de croire que parce qu'il a acheté une maison parce qu'il a eu un bon boulot CDI x 3 je ne sais pas si ça existe donc il a eu ça donc Dieu est avec lui donc le pasteur n'a qu'à dire ce qu'il veut mais bien-aimé vous connaissez le nombre de païens qui ont des CDI ? le nombre de païens qui ont des maisons ? vous avez déjà vu la maison de Céline Dion ? vous allez tomber 20 nuits donc c'est parce que tu viens d'acheter une maison tu viens d'acheter une belle voiture donc tu crois que maintenant tu peux toujours désobéir injurier les gens il n'y a pas de problème tu te trompes le nom de Dieu n'est plus sur toi ça ne veut pas dire que tu n'es plus chrétien mais le nom de Dieu qui répond sur son peuple parce qu'il est dit de son peuple là il est question de son peuple le nom de Dieu qui répond sur son peuple n'est plus sur toi c'est ce que Paul dit je les livre à Satan donc ils n'ont plus la couverture du peuple de Dieu ils doivent se débrouiller tout seul avec Dieu comme ça mais c'est compliqué c'est compliqué qu'est-ce qui explique bien aimé que nous sommes visités par des méchants dans nos cultes parfois où il y a des gens qui viennent pour attaquer pour faire du mal et parmi nous il y a des gens qui ne sont pas forcément corrects avec le Seigneur mais ils ne sont pas touchés ils ne sont pas détruits pourquoi ? parce qu'il y a une protection générale du peuple de Dieu c'est une réalité combien des gens viennent pour nous piéger ici nous envoyer des flèches dans le monde spirituel beaucoup mais il y a même au milieu de nous des gens ceux qui viennent en tourisme qui viennent s'amuser parfois mais ils ne sont quand même pas touchés parce que du moment qu'ils viennent dans un esprit d'humilité il y a comme une protection du peuple de Dieu qui est sur eux c'est ça qui explique que Paul les livre à Satan parce que pour enlever cette protection là afin que Satan fasse du mal à ces gens là et qu'ils se répandent à la fin pour aller quand même au ciel c'est ça parce que Satan ne peut pas faire ce qu'il veut là où il y a le peuple de Dieu il y a le nom de Dieu là maintenant quand ce nom là n'est plus sur toi tu peux acheter une maison tu es sur la voie de la destruction bien aimé c'est ta destruction qui a commencé c'est comme quand c'est comme quand Samuel a dit à Saül c'est fini Dieu s'est trouvé quelqu'un d'autre est-ce que Saül a cessé d'être roi il a continué à être roi même pendant longtemps mais c'était la chute c'était la chute jusqu'à aller voir la voyante d'un d'or la chute de Saül avait commencé mais il a continué à être roi il pouvait dire ah mais il m'a dit que c'est fini c'est pas moi qui suis roi mais ça fait deux ans que je continue à être roi oh mais aux yeux de Dieu tu ne l'es plus tu es dans la chute et tu te rendras compte quand tu toucheras le sol mais tant que tu n'as pas encore touché le sol tu ne le sais pas tu t'en rendras compte bien aimé obéissons aux parents obéissons aux mamans obéissons aux papas obéissons à nos conducteurs c'est la loi de Dieu afin que la bénédiction repose sur nous cette bénédiction est importante peut-être que les parents corrects les conducteurs corrects ne te maudiront pas mais ils vont non plus ils vont gémir tout le temps à cause de toi et c'est qu'on a lu dans Hébreu 13-17 ça va rejaillir sur toi ça va rejaillir c'est ce qu'il dit il faut que vous lui maintenant il dit il faut les bénir parce que si vous les bénissez pas mon nom on n'est pas sur eux ce sont les procédures bibliques on n'a pas tous les mêmes rôles et donc il faut faire attention pour le bon fonctionnement du corps du Christ des groupes chrétiens c'est important de respecter ça et vous voyez même quand ça continue jusque dans Jacques qu'est-ce qu'il dit si quelqu'un est malade qu'il aille voir les anciens et les anciens prieront pour lui ils vont mettre de l'huile sur lui ils vont prier pour lui ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas prier pour soi-même mais il y a encore un autre passage qui dit il faut aller voir les anciens quand Pierre ressuscite Dorcas les autres chrétiens étaient des chrétiens valables ce n'était pas des faux chrétiens c'était des vrais chrétiens des chrétiens valables mais ils ont appris que Pierre était à Jopé eux-mêmes je ne sais pas s'ils avaient prié pour la résurrection des Dorcas ou ils avaient prié et n'étaient pas ressuscités ou ils n'avaient pas prié ils se sont dit il y a le vieux qui est là-bas il y a l'ancien qui est là-bas on va aller le chercher parce qu'ils connaissaient tout ce qu'on est en train de lire là Aaron et ses fils doivent bénir le peuple on se souvient quand les fils d'Aaron sont morts Dieu qu'est-ce qu'il avait dit il avait dit vous ne pleurez pas il a dit à Aaron toi et ta famille vous ne pleurez pas parce que si vous pleurez la conséquence c'était quoi ? le peuple allait être maudit ce sont des réalités donc vous vous ne pleurez pas parce que c'est vous qui portez le peuple si vous pleurez le peuple est en insécurité spirituelle donc Aaron et ses fils n'ont pas pleuré leurs propres frères leurs propres parents parce que c'était l'instruction de Dieu afin que le peuple soit protégé ce sont des choses réelles bien aimées aujourd'hui nous ne les voyons pas parce qu'on a une conception matérielle des choses parce que j'ai réussi mes études mais Dieu qu'est-ce que Jésus avait fait de quelles études ? la vraie bénédiction c'est la gloire de Dieu ce n'est pas les études ce n'est pas la richesse ce n'est pas l'argent tu peux avoir tout ça les païens en ont même plus la vraie richesse c'est faire la volonté de Dieu faire des exploits avec le Seigneur et beaucoup tournent en rond parce qu'ils ne respectent pas ces choses là et on l'a dit et redit tu peux être plus intelligent que ton parent mais la bénédiction doit venir de lui tu peux être plus intelligent tu peux sembler moi je dis sembler parce que beaucoup se trompent parce qu'ils ne voient pas plus loin que leur le bout de leur nez tu peux sembler plus spirituel que ton responsable mais tu dois obéir parce que c'est ton responsable vous savez les gens qui disaient de Jésus qu'il était glouton vous et moi vous savez que Jésus n'était pas glouton quand même on a des exemples nous dans Jean 4 quand on lui propose à manger qu'est-ce qu'il dit ? il dit j'ai une autre nourriture à manger on lui dit c'est quoi la nourriture il dit ma nourriture c'est de faire la volonté de mon père donc pendant que les autres mangent lui ne mange pas il médite la volonté de son père donc Jésus n'était pas glouton mais les gens qui le trouvaient glouton parce qu'ils l'ont vu aller manger chez les riches ils l'ont vu aller manger chez Achille ils l'ont vu aller manger chez Lévi chez Mathieu mais il est glouton mais quand il a gêné 40 jours est-ce qu'ils étaient au courant ? parce que le problème avec les justes eux ils ne font pas de publicité quand ils font des choses maintenant toi tu vas le voir seulement au moment où il mange mais quand lui il prie il ne dit pas parce que les vrais justes je n'ai pas de vrais les matures parce que voilà les matures quand ils se consacrent à Dieu ils ne font pas de pub parce que la maturité veut qu'on ne fasse pas de pub maintenant toi tu ne vas pas savoir que la veille il a vu Dieu en vision il ne va pas te le dire maintenant toi tu vas croire que puisque lui n'en parle pas lui ne vit pas proche de Dieu attention ce n'est pas parce que tu l'as vu un jour regarder un film à la télé que toi tu es plus spirituel que lui tu ne connais pas sa vie Jackie Poulinger expliquait qu'elle pouvait passer des heures à regarder des choses à la télé et puis les jours qui vont suivre toute une nuit à prier on ne connait pas la vie mais quand quelqu'un a été établi comme responsable on sait que le Dieu tout puissant ne se trompe pas il sait ce qu'il fait il faut respecter ça il ne faut pas que tu cherches à tout connaître de quelqu'un pour le respecter il y a un minimum qu'on doit connaître le reste ça regarde Dieu le moment que quelqu'un est établi il est établi c'est comme ça vous et moi sommes-nous pas témoins des bêtises d'Aaron et on va en voir encore Aaron n'est-ce pas il a contribué à faire le veau d'or ne l'a-t-il pas fait est-ce que Dieu l'a enlevé sous vrai sacrificateur ne nous amusons pas avec Dieu nous sommes pas en train de dire ça pour excuser les bêtises des serviteurs de Dieu non c'est la Bible et si un serviteur de Dieu fait une bêtise on le lui dit là tu t'es trompé ce n'est pas biblique c'est ton comportement là on a vu quand Pierre Paul a mal parlé au souverain sacrificateur on lui a dit mais là tu as manqué à la parole Paul s'est excusé il a dit c'est vrai il est écrit tu ne manqueras pas de respect au chef de ton peuple mais Paul savait que ces gens là c'était des escrocs je vous l'ai dit le souverain sacrificateur de l'époque de Paul c'était des riches des nababs mais ils avaient le titre ils étaient à cette place là voilà et Paul a dit oui ils sont à cette place là je demande pardon ah oui bien aimé donc comprenons le monde spirituel ne nous laissons pas piéger par le monde physique beaucoup se sont laissés piéger par le monde physique aujourd'hui l'état avec la sécurité sociale nous donne pratiquement tous les pays organisés et on ne considère plus le monde spirituel attention et c'est ce qui explique que l'église beaucoup de chrétiens tournent en rond parce qu'ils ne respectent pas ce genre de choses qu'on est en train de lire et au fait ils se sont focalisés sur tu ne voleras pas tu ne mentiras pas tu ne feras pas ils se sont focalisés là dessus mais le monde spirituel est plus vaste et compliqué que ça donc c'est pourquoi c'est beaucoup plus simple d'obéir tout simplement à ce qui est écrit oui oui il y a deux questions internet de deux personnes différentes la première question c'est bonsoir pasteur là c'est Paul qui les livre à Satan donc aujourd'hui un serviteur a cette autorité de maudire pour l'interrogation quand on est livré à Satan on est maudit non pour l'interrogation donc dans quel cas livré à Satan quelqu'un je reprends la deuxième quand on les livre à Satan on ne les maudit pas on enlève c'est ce que je viens d'expliquer là c'est à dire qu'on dit Satan même quand on n'est pas correct mais qu'on fait partie du peuple de Dieu on a une protection générale c'est le nom là qu'on vient de lire là donc Aaron et ses fils quand ils te bénissent est-ce que tout le peuple d'Israël était correct non mais ils bénéficiaient de ce nom là du moment qu'Aaron est le fils d'Aaron bénissait ce peuple ils bénéficiaient du nom de l'éternel donc aujourd'hui comme nous l'avions dit on peut ne pas être correct à 100% mais du moment qu'on appartient au peuple de Dieu il y a une couverture qui est sur nous liée à la bénédiction qu'on est en train d'expliquer là donc quand Paul dit je le livre à Satan il veut dire donc cette protection là en tant qu'apôtre donc je retire ça maintenant qu'ils se débrouillent tout seuls parce qu'ils ne veulent pas respecter en fait ces gens là c'était quoi c'était des gens là je réponds maintenant à la troisième question c'était des gens qui produisaient des fausses doctrines et Dieu n'aime pas qu'on touche à sa parole qu'on 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 altère sa parole il n'aime pas cela et pour perdre beaucoup de gens c'est pourquoi Paul a dit ça donc c'est à dire que quand les gens touchent à la parole de Dieu c'est là qu'on peut être amené à dire mais puisque vous n'êtes pas d'accord avec ce qui est écrit vous ne bénéficiez plus de la protection liée à l'obéissance à cette parole vous ne bénéficiez plus de ça débrouillez-vous avec vos doctrines voilà maintenant qui doit faire ça et bien celui qui en a l'autorité Paul savait qu'il en avait l'autorité il l'a fait voilà la première question c'était c'est est-ce qu'un serviteur a cette autorité de maudire et bien il y a celui qui celui qui l'a le saura voilà il y a aussi il y a encore d'autres une autre question par une par une personne qui dit un pasteur a demandé aux fidèles de cotiser de l'argent afin de construire le temple du Seigneur et une fois le temple construit il a transformé une section du temple en école primaire et lui-même mange l'argent avec sa femme et ses enfants est-ce normal ? non mais la personne répond lui-même à la question il dit que le pasteur lui-même est en train de se servir avec sa femme et ses enfants donc c'est que c'est pas normal il est en train de voilà de se tromper là c'est pas bon vous savez tout ça arrive toujours parce que bon on veut faire les choses comme les gens du monde c'est ça ça arrive quand on veut faire de l'argent quelque chose d'important ça finit toujours comme ça ça finit toujours comme ça on veut faire des entrées d'argent or le Seigneur comme on l'a dit au début il fonctionnait et il comptait sur son père il comptait pas sur des entrées des commerces pour l'église non il comptait sur son père donc quand on commence à vouloir faire un peu de commerce dans l'église dans les choses de Dieu ça finit toujours mal et ça c'est encore un exemple voilà donc c'était une oui oui encore une autre question qui vient d'arriver à l'instant bonsoir concernant la prière par l'ancien et l'huile de nos jours est-ce à celui qui va voir un ancien pour la prière de décider de l'utilisation de l'huile et d'amener son huile non je ne pense pas mais on peut demander on peut dire ancien je viens pour la prière la l'onction d'huile que tu te fasses c'est une l'onction d'huile conformément à la parole de Dieu on peut le dire mais pas forcément amener son huile voilà donc c'est important de faire ces mises au point parce que nous sommes à la fin des temps les choses vont aller très vite il ne faut pas marcher avec des malédictions marcher avec des manques de bénédictions Satan va se va se moquer de toi parce qu'il ne va pas voir le nom de Dieu sur toi même si tu es enfant de Dieu mais tu n'as pas le nom du corps du Christ sur toi parce que tu tu joues en indépendant tu ne joues pas dans l'obéissance de ces règles là vous vous souvenez bien aimé quelqu'un comme Paul qui était qui connaissait la parole comme Paul qui lui-même lui-même il dit par la grâce de Dieu je suis ce que je suis 1 Corinthiens 15 10 mais il dit quand même cette grâce n'a pas été vaine c'est vrai que c'est la grâce de Dieu mais Dieu m'a utilisé plus que tout le monde il le dit sans fausse modestie il n'a pas honte de le dire Dieu m'a utilisé plus que tout le monde plus que eux tous mais c'est la grâce de Dieu mais ça n'a pas empêché Paul à chaque fois il devait prendre une direction d'aller voir Pierre Jean Jacques parce que Paul les considérait comme ses aînés les colonnes de l'église voilà un homme sage et son ministère était béni parce qu'il savait aller voir les colonnes là les trois là Jean Pierre Jacques un jour même Paul Jacques lui a fait faire quelque chose voilà que moi par exemple je me serais peut-être opposé à cela Jacques lui a fait raser la tête lui a fait faire un vœu pour que les juifs voient qu'il ne contredit pas la parole donc Paul a cédé vous vous imaginez l'apôtre de la grâce l'apôtre qui dit que nous ne sommes plus sous la loi mais il a cédé parce qu'il savait il fallait la bénédiction de Jacques dans son travail pourtant Dieu l'a utilisé plus qu'eux tous mais il connaissait les principes spirituels la bénédiction des aînés c'est très important que ce soit les aînés en âge que ce soit les aînés spirituels c'est très important si on veut progresser on a besoin de la bénédiction des aînés il faut se mettre en position que les aînés te bénissent sinon tu es bloqué le nom de Dieu n'est pas sur toi c'est écrit là c'est comme ça que vous mettrez mon nom sur eux en les bénissant mais s'ils ne bénissent pas et donc le nom n'est pas mis sur toi et c'est logique en tant que général des armées Dieu est obligé de faire cette procédure parce que imaginez qu'il n'y a plus ça mais chacun va faire ce qu'il veut chacun va faire et puis on finira même par désobéir à Dieu lui-même il fait ça pour qu'il y ait de l'ordre dans son armée sinon comme on l'a dit à la fois précédente il y a beaucoup de gens qui s'improvisent ceci ou cela sans la validation des gens qui les ont précédés et c'est le désordre qu'on voit aujourd'hui tout le monde est devenu prophète à Porte dernièrement il y a un en Afrique du Sud qui a fait toute une réunion pour le droit d'entrée c'était 5000 rand c'est combien d'euros divisé par 10 ça fait déjà 500 et puis dans les 400 euros disons non 350 euros pour les places qui étaient près de l'estrade et c'était une réunion que des que des femmes et quelles femmes célibataires parce qu'il allait prophétiser sur eux pour qu'ils aient des mariages donc 400 350 euros quand tu es tout près et la place la moins chère c'était dans les 30 euros quand tu es vraiment loin toutes ces bêtises viennent d'où ? à cause du désordre les gens font ils s'élèvent comme ça pasteur prophète apôtre sans la validation des prédécesseurs c'est ce désordre là mais je peux vous dire là où il y a les vrais apôtres c'est à dire que à un kilomètre il y a un vrai apôtre toi tu ne peux pas faire de tels trucs à un kilomètre d'un vrai tu ne peux pas parce qu'il y a l'autorité de Dieu dans l'environnement tu ne peux pas ça ne marchera pas mais comme il n'y en a plus de vrais les faux se permettent de faire tout ce qu'ils veulent ils se permettent à cause du désordre dont nous devons bien aimer comprendre ces réalités spirituelles pour que le corps du Christ avance les vrais chrétiens là je suis en train de parler aux vrais chrétiens parce que c'est eux souvent qui pêchent là dessus ils ne sont pas sages je suis en train de dire vrais chrétiens obéis à ces règles là comme ça la bénédiction de Dieu est sur toi tu vas avancer tu vas produire du fruit en abondance je ne parle pas aux faux chrétiens les vrais chrétiens parce que c'est eux le plus parce que les faux chrétiens eux ils n'ont pas de problème pour flatter eux c'est des vrais renards les faux chrétiens d'ailleurs moi comment je reconnais les faux chrétiens quand j'arrive on m'invite dans une église ce sont ceux qui vont venir me dire ah pasteur c'est extraordinaire je dis ah voilà eux ils ne se gênent pas pour venir flatter ils ne se gênent pas pour obéir tu lui dis essuie ma voiture il va essuyer vite je vais prendre la bénédiction il va essuyer mais c'est les vrais chrétiens eux on ne doit même pas leur demander c'est lui même qui doit comprendre qu'il doit essuyer mais il ne le fait pas c'est ça le problème sous-entendu nous tous nous sommes des enfants de Dieu nous sommes des fils de Dieu lui il est qui mais non Dieu il dit traitez avec différence vos conducteurs c'est une réalité on ne peut pas l'apôtre Paul a dit dans l'acte des apôtres au chapitre 20 il a dit je vous ai enseigné nuit et jour je n'ai rien caché aujourd'hui moi aussi je ne veux pas qu'un jour on se sait pas on dise mais c'est des choses que le pasteur n'a pas dit non on dit tout on dit tout et les faux chrétiens ont compris ces choses là et ils n'ont pas de problème pour s'humilier flatter essuyer les choses faire des trucs comme ça des trucs inutiles mais ils le font parce qu'ils savent que la bénédiction est importante mais les vrais chrétiens qui devaient chercher une bénédiction pure ils ne font pas ça sous prétexte que nous sommes tous des enfants de Dieu chacun a son onction chacun ceci mais oui mais oui mais nous sommes dans un corps dans un corps il y a un ordre et l'apôtre Paul en parle d'un Corinthien 12 nous sommes dans un corps chacun a des rôles et il y a des gens qui ont des rôles de présider aussi ça fait partie du corps il faut respecter cela pour que le corps fonctionne bien imaginons que bien aimé le doigt dise ben non 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 je suis fatigué malgré l'instruction du cerveau je ne fais rien ah ben on va voir ça va finir où donc chaque corps chaque organe va faire ce qu'il veut est-ce que le corps va fonctionner normalement il ne va pas fonctionner normalement nous connaissons le fameux problème dans la Rome antique il y a eu ça s'appelle comment il y a eu grève bon aujourd'hui nous on connaissons grève il y a eu une sorte de révolution les pauvres les plébéiens se sont rébellés contre les patriciens les aristocrates les gens de l'administration et un avocat est venu les ramener à la raison il leur a donné la parabole de l'estomac et des autres membres il a dit que les membres se sont rébellés contre l'estomac parce qu'ils ont considéré que tout leur mouvement c'était pour amener quelque chose à l'estomac que les jambes marchent que les bras coupent la pomme que la main que le bras se lève et que la main coupe la pomme que la bouche mange tout ce qu'ils font finit à l'estomac ils ont dit ah non que l'oeil voit le jus et que les jambes se dirigent vers le jus tout ça finit à l'estomac ils ont dit non 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 l'estomac n'a qu'à se débrouiller tout seul mais après quelques heures qu'est-ce qu'ils ont remarqué le bras voulait s'élever pour faire quelque chose la force n'était plus la jambe a voulu avancer pour faire quelque chose la force n'était plus ils ont compris que ce qu'ils donnaient à l'estomac l'estomac redistribué à tout le monde pour le fonctionnement du corps donc c'est ça nous sommes le corps est organisé il est ordonné donc quand le Seigneur dit traiter avec différence et conducteur c'est dans ce sens là parce que c'est que ça va être redonné d'une autre manière et ce n'est pas pour élever un homme on doit élever Dieu seul mais chacun a son rôle on doit respecter cela oui oui une question internet sur une personne qui veut revenir sur la prière avec l'huile et puis sur le fait de livrer à Satan donc la personne dit salut pasteur concernant la prière est-ce que l'huile est obligatoire concernant également livrer à Satan est-ce que cela veut dire que la personne va perdre sa foi est-ce que Satan va l'utiliser est-ce qu'elle sera possédée est-ce que la personne sera possédée voilà je commence par oui je commence par la première question est-ce que l'huile est obligatoire non l'huile n'est pas obligatoire mais ça fait partie des procédés donnés par la parole de Dieu mais dans dans Marc il nous a dit ceux à qui Marc 16 17 ceux à qui nous imposerons les mains seront guéris donc par imposition de mains aussi on peut être guéri donc le Saint-Esprit va nous inspirer est-ce qu'on fait imposition de mains simples ou bien on fait avec l'huile on peut prier aussi ensemble il y a un frère qui est malade ensemble on dit on élève la voix pour prier pour sa guérison donc c'est ça parce que Marc 11 24 nous dit tout ce que vous demandez en prière vous croyez que vous l'avez obtenu vous le verrez s'accomplir donc on peut prier sans imposition de mains on peut prier sans huile et que quelqu'un aussi guérisse donc mais l'Esprit nous conduira mais le Seigneur veut nous montrer par là quand même que il y a des faveurs que certains reçoivent par d'autres parce que l'imposition de mains c'est une faveur qui est passée par quelqu'un pour te toucher toi la prière avec l'imposition avec l'huile c'est pareil le Seigneur veut montrer ce lien là c'est une réalité quand le monsieur qui était paralytique est porté par ses quatre amis c'est la foi des quatre amis qui a interpellé le Seigneur Jésus donc quelque part la foi des quatre amis a permis la guérison du cinquième donc ce sont des réalités le Seigneur veut nous montrer qu'il y a une bénédiction qui passe par les aînés c'est une réalité les aînés dans la foi les conducteurs afin qu'il y ait de l'ordre dans la maison du Seigneur parce que Dieu leur a donné la fonction d'enseigner et de conduire le troupeau s'il ne leur donne pas une autorité sur l'autorité sur d'autres choses les gens ne vont pas écouter ce qu'ils disent ils ne vont pas se laisser conduire donc c'est pourquoi le Seigneur leur donne aussi l'autorité comme cet exemple qu'on a donné sur la résurrection de Dorcas donc les autres c'était des chrétiens aussi mais ils n'ont pas eu l'autorité de la ressusciter il fallait que Pierre vienne et quand Pierre fait ça et qu'après il enseigne la vraie parole de Dieu les gens vont être sérieux là dessus parce qu'ils comprennent qu'il a l'autorité divine et puis la deuxième question c'était c'est concernant également le fait de livrer à Satan est-ce que cela veut dire que la personne va perdre sa foi est-ce que Satan va l'utiliser est-ce que la personne sera possédée livrer à Satan tel qu'on lit ça dans les Corinthiens il dit afin que dans sa chair la personne souffre et qu'il entre au ciel comme en passant par le feu donc c'est quelque chose qui va amener de la souffrance en tout cas dans la personne c'est-à-dire qu'il n'a plus la protection Satan va faire de lui il peut même être possédé mais à un moment donné en fait le but de ça c'est que la personne réalise qu'il n'a plus la protection divine et qu'il s'est vraiment trompé par exemple il y a un garçon qui saute ça a été dit pour ce garçon là qui sautait avec la femme de son père donc on dit qu'il soit livré à Satan afin que son corps défait afin que dans sa chair il ait des problèmes et ces problèmes là vont lui faire prendre conscience que c'est un péché parce qu'il y a des gens qui peuvent fumer il y a des gens qui peuvent être en concubinage tout en disant haut et fort que ce n'est pas un péché et donc le Seigneur va permettre une maladie une souffrance qui va les réveiller pour leur dire mais non c'est un péché là je fais marche arrière j'arrête de dire que ce n'est pas un péché je fais marche arrière je me repends c'est ça le but final mais tout peut arriver même la possession démoniaque voilà donc ce sont des réalités spirituelles dont on doit tenir compte pour le fonctionnement de l'église du Seigneur bien sûr tout en en mettant chacun à sa place Dieu à sa place donc les conducteurs ne sont pas Dieu donc ils ne peuvent pas nous demander de pécher et que nous on pêche aussi non jamais donc on obéit à Dieu plutôt qu'aux hommes mais respectons la façon de faire de Dieu c'est ça qui permet l'ordre si à l'ordre la gloire de Dieu se manifeste l'esprit de Dieu agit parce que Dieu n'est pas fou il sait bien que si quelqu'un n'obéit pas à son conducteur ici qui est visible il finira par lui désobéir à lui-même qui est invisible c'est aussi simple que cela oui encore une question donc c'est aussi simple que ça comment nous nous allons montrer que nous obéissons à Dieu c'est un obéissant aux parents c'est un obéissant aux responsables c'est un obéissant aux autorités du pays oui oui donc c'est toujours la même personne qui réagit qui dit j'ai très bien compris mais est-ce qu'on peut dire que Job a été livré à Satan d'une certaine manière d'une certaine manière on a ce n'est pas la différence quand même là c'est qu'avec Job Dieu reste au contrôle il met des limites il dit ben tu fais ceci jusqu'à telle limite donc c'est lui qui contrôle cette affaire donc il a le regard sur ça un regard bienveillant alors que pour la personne qui est livrée à Satan dans le cas de Paul c'est que on la laisse se débrouiller toute seule donc il n'y a pas le regard de Dieu qui veut limiter Satan enfin non on dit ben maintenant puisque tu veux montrer que c'est toi qui connais c'est toi dans ta fausse doctrine c'est ça la vérité tu vas comprendre que c'était pas la vérité débrouille-toi avec Satan donc il n'y a pas ce côté là organisé quand même par Dieu dans le cas de Job mais c'est une sorte de ça on dit à Satan ben fais ce que tu veux de lui c'est ce qu'on a dit sur Job mais ça ça vient de Dieu et avec des limites mais ne touche pas à ceci et bien sûr Dieu est là il veille c'est organisé par lui alors que dans l'autre cas c'est dû au péché de la personne au comportement de la personne c'est pas la même chose mais c'est une forme d'ailleurs même le Seigneur Jésus a été livré aussi puisqu'il a dit aux gens c'est l'heure des ténèbres donc maintenant vous pouvez me faire ce que vous voulez donc il a été aussi livré mais organisé par Dieu il y a un objectif c'est pas la même chose que livré parce qu'on se croit fort Dieu dit mais non on va voir ta force c'est pas la même chose là c'est Dieu qui te résiste alors que dans le premier cas c'est Dieu qui conduit les choses pour que tu passes à une autre étape mais ça reste être c'est une forme d'être livré aussi et beaucoup de chrétiens le subissent beaucoup de chrétiens parfois sont livrés c'est-à-dire que tu pries il n'y a rien tu es dans l'épreuve tu pries tu cherches Dieu rien tu n'as que l'épreuve tu n'as que la souffrance ça existe parce que Dieu a un conflit sur toi il y a un conflit sur toi dans le monde spirituel et Dieu dit je te laisse il dit au diable je te laisse faire moi je n'agis pas et donc toi tu pries tu pries tu pries tu pries rien c'est parce que tu as été livré mais organisé et contrôlé sous contrôle de Dieu parce qu'il veut t'amener à une autre étape il y a encore deux questions internet de la même personne donc je vais lire la première question c'est par rapport à une situation bien spécifique alors un pasteur marie sa fille enceinte de neuf mois et surtout que c'est la troisième grossesse de sa fille avec le frère en Christ et le mariage est célébré à l'église que pouvez-vous nous dire je pense que il devrait on me dit que c'est la troisième grossesse je pense qu'il devrait y avoir une répentance publique avant toute chose et une vraie répentance voilà deuxième question de la personne que pensez-vous de l'onction d'huile avec le après le dépôt d'une offrande c'est de l'escroquerie donc le Seigneur a dit vous avez reçu gratuitement donnez gratuitement on ne doit pas faire payer la guérison tout ce qu'on doit faire pour Dieu en faveur des autres doit être gratuit tout ce que je vous ai raconté là la prière pour que les gens se marient 5000 reines donc 350 euros pour la place 45 euros pour la place donc tout ça c'est des escroqueries c'est des c'est mais les gens ne s'attendent plus à Dieu et ils vont ailleurs alors que Dieu nous donne tout gratuitement et facilement 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 mais pourquoi on a l'impression que c'est difficile parce qu'il y a un processus bien aimé c'est comme tu veux une belle voiture mais Dieu lui il fait de toi un ministre il fait de toi un docteur en étant docteur en étant ministre tu auras toutes les belles voitures que tu veux mais quand toi tu demandes la voiture tu as l'impression que ça traîne non Dieu te prépare à quelque chose de meilleur qu'une voiture c'est tout donc avec Dieu c'est facile solide éternel c'est vraiment le rocher c'est important voilà bien aimé nous allons nous allons nous arrêter là pour éviter que le Seigneur a conduit en sorte qu'on puisse parler de la considération des aînés la bénédiction il y a un terme on appelle ça la bénédiction quelque chose là dans les milieux gif la bénédiction qu'on vient de lire il y a un terme pour ça cette bénédiction importante que les fils d'Aaron et Aaron devaient donner au peuple afin que le nom de Dieu repose sur le peuple c'est une réalité et c'est c'est ainsi que quand Satan veut agir il attaque beaucoup les gens qui donnent cette bénédiction là les conducteurs il les attaque parce que quand il les brise pour déstabiliser le nom de Dieu sur le peuple sur son peuple il essaie de les avoir de les faire chuter de les faire tomber donc nous devons prier aussi pour les conducteurs afin qu'ils restent dans la vérité qu'ils restent dans l'amour dans la parole de Dieu totalement pour que la bénédiction pour nous aussi soit là toujours le nom de Dieu soit porté sur le peuple du Seigneur dernière question oui toujours il y a deux questions toujours internet pasteur si je fais partie de cette église qui a fait cotiser des fidèles et qui finalement utilise une partie de l'église puis-je quitter cette assemblée est-ce que ce serait abandonner l'assemblée ? non moi je pense que quand un pasteur commence à faire du commerce il est sur l'oeuvre de Dieu en plus donc c'est même pas son propre commerce c'est-à-dire que l'oeuvre de Dieu est devenue une source de gain pour lui ce n'est plus quelqu'un qui est dans le service du Seigneur donc on n'est plus sous la bénédiction on est sous la malédiction donc c'est quelqu'un qui est en train d'utiliser l'oeuvre de Dieu pour produire des sous c'est comme les gens qui vont dans des concerts dans des concerts payants ils vont dans des concerts payants donc ils sont en train d'entrer dans la malédiction de quelqu'un donc adorer Dieu on fait payer les gens pour adorer Dieu et toi si tu vas tu payes tu participes à la malédiction oui oui un pasteur au Gabon accepte question internet un pasteur au Gabon accepte que ses filles vivent dans la fornication en grossesse avec les frères en crise dans l'église et ce pasteur accepte que ces personnes continuent de chanter dans l'église qu'est-ce que tu penses de cela ? non moi je pense que la personne qui a posé la question connait la réponse parce que c'est trop grave ce qu'on nous dit là donc elle connait la réponse il ne faut pas attendre que ça sorte de ma bouche la réponse se trouve dans la Bible ce sont des abominations c'est ça quoi donc on doit on doit se fixer sur la parole de Dieu c'est important donc vraiment nous allons prier bien aimer qu'il y ait l'ordre au milieu des enfants de Dieu savoir respecter les responsables savoir obéir sauf quand on te demande quelque chose qui est contre la parole de Dieu savoir faire confiance que Dieu lui-même sait ce qu'il fait parce que on peut avoir l'impression que Dieu s'est loupé je me souviens comment Mylène était choquée du comportement d'Aaron mais oui mais c'est quand même Dieu lui que Dieu avait choisi donc on peut avoir l'impression que la personne ne mérite pas cette place là mais ça c'est toi qui penses tu ne connais pas Dieu tu ne connais pas comment Dieu possède tu n'es pas Dieu donc restons que chacun reste à sa place et laissons Dieu il gère l'univers Dieu gère l'univers on peut être mécontent beaucoup de gens aujourd'hui sont mécontents qu'il y ait Macron comme président mais ça c'est c'est Dieu lui-même qui a fait les choses ainsi voilà on cède on doit céder même si ça nous fait mal on cède c'est la volonté de Dieu on cède et restons à notre place prions que Dieu nous donne ce coeur humble comme notre frère Paul un grand exemple que nous avons c'est vraiment Paul c'est vraiment Paul pour comment il a été utilisé mais vouloir à chaque fois s'humilier auprès de Jean Jacques et Pierre c'est quelque chose de grand c'est quelque chose de grand donc prions vraiment que Dieu nous donne une telle attitude au nom de Jésus Christ Seigneur nous venons prier que tu nous donnes une attitude d'humilité non pas pour craindre un homme nous n'avons qu'à craindre que toi seul mais juste obéir à ton ordre à ta structure comment tu as structuré les choses c'est dans ce cadre là nous nous imaginons aujourd'hui Seigneur si les enfants n'obéissaient plus aux parents des autres que ça va être dans la maison Seigneur nous nous imaginons aujourd'hui Seigneur si les oreilles n'obéissaient pas au cerveau les jambes n'obéissaient pas au cerveau c'est que ça va devenir Seigneur ça va devenir quelque chose on va devenir des monstres Seigneur si l'ADN n'obéissait plus Seigneur les cellules vont devenir comment Seigneur on va devenir des monstres Seigneur et nous ne voulons pas que ton église soit un monstre spirituel nous voulons qu'elle soit un corps ordonné vivant et puissant par conséquent parce que l'ordre est respecté parce que il y a la considération des aînés Seigneur la considération de la bénédiction des responsables et des aînés Seigneur merci d'agir dans ton amour et dans ta bonté dans ta puissance Seigneur au nom de Jésus Christ Seigneur nous prions aussi que lorsque nous disons à quelqu'un que Dieu te bénisse que ça ne soit pas une salutation que ça ne soit pas un au revoir que ça soit vraiment sérieux que quand on dit que Dieu te bénisse Seigneur que ça soit avec une considération que tu vas agir dans ce sens là Seigneur que tu vas agir dans ce sens là au nom de Jésus Christ que nous ne puissions pas le dire pour clore une discussion comme une formule Seigneur mais que nous le disions comme une semence que nous plantons dans la vie de la personne une semence qui vient du ciel combien de fois Seigneur il y a ce terme là dans la Bible nous vous bénissons de Sion nous vous bénissons de la maison de l'éternel combien de fois il y a ce mot là les enfants Seigneur Jacob avant de partir il a béni ses enfants Isaac a fait la même chose Seigneur les aînés dans la Bible bénissaient ceux qui venaient après Seigneur et nous voulons apprendre à bénir et non à maudire Seigneur c'est ce que tu nous dis Seigneur nous comprenons mieux encore ta parole quand nous lisons ces choses quand tu dis bénissez ne maudissez pas Seigneur nous comprenons la puissance de la bénédiction mais nous voulons le faire désormais Seigneur avec sérieux quand on dit que Dieu te bénisse que ça soit vrai que ça soit comme quelque chose qu'on envoie qui vient du ciel à l'autre Seigneur ton nom qui vient sur l'autre afin que ta volonté s'accomplisse dans sa vie Seigneur merci Seigneur d'agir et nous venons prier aussi Seigneur afin que tu gardes nos responsables dans la vérité que tu les gardes dans l'humilité et que tu les amènes à grandir aussi à devenir parfait afin de te servir avec simplicité puissance et efficacité merci de te manifester dans ton amour merci de te manifester dans ta gloire nous nous attendons à toi pour toutes choses au nom de Jésus Christ nous te bénissons merci pour cet enseignement à toi la gloire la louange au siècle des siècles et je viens Seigneur accomplir ce que nous venons de lire je viens bénir tes enfants qui sont ici dans le nom de Jésus Seigneur que ta volonté s'accomplisse dans leur vie qu'ils soient bénis dans les champs en ville dans la campagne qu'ils soient bénis au travail qu'ils soient bénis dans leur corps que ceux qui sont malades Seigneur que ta main se pose sur eux pour les guérir intégralement de la tête aux pieds Seigneur que ceux qui sont dans des difficultés spirituelles qu'ils soient déliés libérés par la puissance du nom de Jésus à cause du sang de l'agneau que ta bénédiction repose sur nous et que l'ordre revienne au milieu de nous à toi la gloire la louange au siècle des siècles Amen voilà est-ce que j'ai choisi Jésus pour guider ma vie mon bien-aimé Jésus il est à moi je suis à lui j'ai choisi Jésus j'ai choisi Jésus Sous-titrage FR ?